... Donc, bonsoir à tous. J'ai dit à Philippe Samin que ceux qui seraient là ce soir, c'était les plus motivés, parce qu'il faut venir à Pierre-Vivre un soir quand il n'y a plus de lumière et quand il n'y a pas vraiment de bistrot à côté. Donc, merci à vous d'être là. Je pense que vous allez passer une bonne soirée en compagnie de ce monsieur extraordinaire que nous avons découvert en discussion tout à l'heure en l'accompagnant depuis l'aéroport. Il nous réserve quelques surprises. Mais je suis très heureuse de vous recevoir, Philippe Samin, en partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine et plus particulièrement Marie-Hélène Contal, qui est responsable du développement et du Global Award for Sustainable Architecture. Philippe Samin, vous êtes un ingénieur, architecte, urbaniste belge. Vous êtes à la tête d'une agence à Bruxelles qui a, depuis sa création en 1980, construit plus de 7 millions de mètres carrés. C'est ce que j'ai lu sur votre site. Alors, soit c'est vrai, c'est pas vrai, mais bon. En tout cas, vous construisez partout dans le monde, en Afrique notamment, mais aussi en Chine. Il y a deux jours, vous étiez en Finlande. Vous avez un choc climatique en arrivant ici. Vous faites des gares, des aéroports, des ponts, des ouvrages de génie civil, des immeubles professionnels, des écoles, des universités, des musées, des salles de spectacle, des bâtiments hospitaliers, des hôtels, des restaurants, des logements collectifs et individuels, du public, du privé. La production de l'agence couvre à peu près tous les champs. Et vous êtes un homme autant de structures que de formes et de sites. Dès le début de votre activité, vous avez pensé développement durable. Oui, mettez-vous à côté de moi, n'ayez pas peur. D'accord. Vous avez pensé développement durable à une époque où ça n'était pas encore véritablement quelque chose dont on parlait, en tout cas qui était imposé. Vous avez d'ailleurs reçu le Global Award for Sustainable Architecture en 2008 et vous dites, je vous cite, « Aujourd'hui, tout le monde parle de développement durable, mais il faut d'abord renouer avec l'art de construire, construire convenablement, réfléchir avant d'empiler des choses, un peu moins dans le look et un peu plus dans le contenu. » Tout à l'heure, vous nous parliez même d'éthique. Donc vous pourrez développer ce qui est pour vous l'éthique en architecture. Vous préconisez l'allègement des constructions, le réemploi des matériaux déconstruits pour préserver une matière devenue rare et donc précieuse. Et l'exemple le plus symbolique de cet état d'esprit de votre agence, c'est peut-être le nouveau siège du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles, Europa, qu'on a vu beaucoup dans les médias. Europa avec sa double façade composée de vieux châssis en chaîne collectés dans chaque état membre. Donc on est à la fois dans du symbolique et en même temps dans quelque chose de très technique. Vous allez nous le présenter tout à l'heure. Et c'est un bâtiment que vous avez également souhaité joyeux, notamment grâce au polychromie de l'artiste Georges Meurand. Car pour vous, l'architecture, je vous cite encore, n'est pas un match de rugby. C'est plutôt une douce balade dans la forêt en plaisante compagnie. Donc nous allons donc cheminer avec vous, ce soir, pour une promenade dans votre univers architectural, fait de questionnements et de fantaisies, de questionnements comme l'indique le titre de votre conférence. Philippe Samin, c'est à vous. On me dit qu'on ne peut pas faire ça. Ceci n'est pas une pipe. Ah, elle est partie. Oui, il n'y a plus de pipe. Maintenant, je fume une pipe en écume parce que j'ai arrêté de fumer. Je ne fume plus qu'une seule pipe. J'ai découvert que les pipes en bois, c'était beaucoup moins agréable qu'une pipe en écume. Pourquoi ? C'est toute la question. Une heure, c'est rien du tout pour essayer d'échanger avec vous sur ce métier que j'imagine que certains de vous partagent avec moi. Il se peut qu'on ait construit 7 millions de mètres carrés, mais ce n'est pas ça d'important. C'est ce qu'ils contiennent. Je fais aussi des pissotières et des stations-essence, figurez-vous. C'est tout aussi captivant qu'un impéra ou qu'un bâtiment du conseil. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de lieu pour faire de l'architecture et pour penser ce que ça peut être. On sort d'une période, j'espère, on est dans une période absolument captivante, pleine d'incertitudes, et tant mieux, rien n'est plus effrayant que la certitude. On a vu ce que la certitude a donné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est autour de nous. C'est-à-dire énormément de choses affreusement bâties, dans l'urgence, avec des gros muscles. On préfère le max de boxe à un pas de danse. Et moi, je sais que j'ai mieux de faire des pas de danse plutôt que de rouler de la mécanique. Et j'assure que la route est longue parce que je ne suis pas crédible, du coup. Parce qu'on continue à aimer les gros muscles quand on fait des bâtiments. Alors, je vais commencer par la fin. C'est un concours qu'on a rentré et on ne saura qu'au mois de janvier si on l'a gagné ou perdu. Pourquoi je vous le montre ? Parce qu'il rassemble un peu. Fatalement, ce qui m'intéresse, c'est le futur, c'est pas le passé. Et quand on fait un exposé devant un public, on est bien obligé de se retourner dans son dos, ce qui est jamais... Bon, on le fait avec plaisir, mais l'objectif, c'est de se préoccuper des projets qu'on a en tête. Et voilà. Et donc celui-ci, c'est une histoire incroyable. C'est un concours conception-construction pour l'administration, pour la province de Namur, en Belgique, avec un cahier des charges d'une élévation de pensée que j'ai rarement rencontrée. Et c'est les propos du directeur général qui m'ont ravi. C'est comme si j'avais lu un poème. Et j'ai été séduit par ce programme. Et du coup, on a... Je me suis noyé pendant quatre mois, quasiment plein temps, négligeant, pas négligeant, je veux dire, regardant d'un peu plus loin tout ce qui était en cours dans l'agence. Et du coup, on y a passé dix mille heures. Dix mille heures pour un concours, c'est pas raisonnable. Mais je ne suis pas raisonnable. Et je vois que si on est raisonnable, on ne fait pas ce métier parce que la raison, on n'y a pas sa place. Mais l'idée était d'aller très loin dans le mélange des arts et des sciences. L'architecture n'est pas un art. L'architecture est l'architecture. Mais elle côtoie les arts comme elle côtoie les sciences et comme elle côtoie la technologie. Donc, art, science et technologie sont des parents de l'architecture. Et on a vraiment grand besoin des trois. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir à quel point la science et la technique font peur à l'architecte. Et je crois que l'architecte a une méfiance légitime vis-à-vis de la science et de la technique au vu de la manière dont les ingénieurs l'ont utilisé. La science et la technologie peuvent être absolument magnifiques de grande douceur. Que feriez-vous sans un Stradivarius ? Un Stradivarius, c'est de la technologie. En plein. Et avant lui, les instruments de musique n'avaient pas la même sonorité. Il en va de même pour nous. Et par exemple, on emploie pour le moment, on est en train de faire des prototypes de structures ultra légères. Et en particulier, dans le port d'Avillé, et en Espagne, une couverture de 5000 m², de 80 m de diamètre, circulaire, sur amas centrales, transparentes à 70 %, faites d'une tôle en acier d'un demi-millimètre d'épaisseur. Revêtue d'un film d'érosion, elle pèse 9 kg au mètre carré, contrairement à une verrière en verre et en acier qui en pèse 500 à l'aise au mètre carré. Et donc, il y a moyen de faire des... Et le mât central qu'il apporte sous l'auteur de 20 mètres est tenu par des petits câbles de 4 mm de diamètre qui, comme une toile d'araignée, va s'accrocher à la structure tendue. Donc, c'est le serpent qui se ment à la queue. Tout est en traction, sauf le mât central. Et donc, c'est autour de ça que, par exemple, nous travaillons pour aller... Mais ici, le côté de l'un immeuble de bureaux, finalement, des bureaux d'administration, et on a décidé de faire entièrement en bois et en acier. Et en gravier, sans un gramme de béton coulé sur place et sans la moindre conduite aérolique, sans le moindre ventilateur, sans le moindre groupe de production de froid ni de chaud. Et l'énergie épuisée par des puits énergétiques à 150 mètres de profondeur et par une ombrelle photovoltaïque qui est orientée est-ouest et plus plein sud. Parce que, quand on met une installation photovoltaïque, on est encore obsédé par son coût d'il y a 15 ans, mais le coût de la cellule est dérisoire maintenant par rapport au prix des onduleurs, au prix de la charpente métallique et au prix du câblage. Et donc, il vaut beaucoup mieux utiliser toute la surface de notre toiture en mettant des panneaux est-ouest. Alors, rien que ça, pour venir convaincre les bureaux de contrôle et tous les technocrates de service, c'est sûr qu'il m'a fallu quelques jours et on devait faire quelques notes de calcul, énergie grise contenue. Parce que quand on parle de développement durable, c'est quoi l'unité monétaire internationale ? C'est ni le Yen, le Yuen, le dollar ou l'euro, mais c'est le kilowatt-heure. Et si on va plus loin, ce n'est pas vraiment l'énergie, c'est l'action physique. Et l'action physique, pour rappel, c'est une énergie multipliée par le temps. Et ça, c'est donc une puissance multipliée par le temps au carré. Et il faut se rappeler de cette notion d'action physique. C'est Montpertuis qui, au XVIIe, a identifié cette notion physique fondamentale. On parle tous énergie, mais non, ce n'est pas l'énergie qui est importante, c'est l'énergie fois le temps. Et quand on parle de développement durable, c'est évidemment l'action physique qui est à minimiser et pas l'énergie tout seul. C'est-à-dire l'énergie fois le temps. Et puis, il faut aussi se mettre, quand on parle de développement durable, à calculer l'empreinte énergétique alors de ce qu'on met en œuvre. Un matériau peut être très vertueux tout seul, mais si on inclut l'énergie nécessaire à sa fabrication ou à son transport, l'équation peut entièrement s'inverser. Par exemple, ici, ce bâtiment est ventilé naturellement avec des cheminées. Comme à Chambord, vous avez plein de cheminées sur l'automne pour la même raison, si vous voulez. Mais c'est tout à fait logique, ça a tout son sens. Et je m'appelle mes ingénieurs quand je suis arrivé et je me dis mais ça ne va jamais marcher. Tu penses bien si ça marchait, on l'aurait fait avant toi. Et finalement, ça marche très bien. Et le coût énergétique et le coût de l'ensemble des cheminées est le tiers du coût des conduites aéroliques et des ventilateurs qu'on a mis dedans. et si on parle en énergie contenue, on est au dixième de l'énergie contenue dans les conduites. Alors, on parle souvent maintenant avec ces règles idiotes technocratiques européennes d'économie d'énergie qui sont probablement d'un primitivisme intellectuel affligeant et très dangereux de récupérer la chaleur solaire extraite d'un immeuble. C'est oublier la très faible capacité calorifique de l'air et le coût nécessaire à la fabrication des conduites aéroliques qui transportent cette aire et aux ventilateurs. Mais on s'est amusé pour ce bâtiment ici pour convaincre l'administration de calculer l'énergie grise contenue pour la fabrication des conduites aéroliques et des ventilateurs. Eh bien, figurez-vous qu'on peut récupérer pendant deux siècles l'énergie contenue dans l'air qui s'évacue de ce bâtiment et qu'on n'aurait pas encore payé le tiers d'une énergie qui aurait été nécessaire à faire les ventilateurs et les conduites aéroliques. Pourtant, partout en Europe, on parle d'installation donc c'est une aberration scientifique totale mais une de ces croyances parmi toutes celles qui circulent dans notre métier éminemment néfastes. Donc, why ? Why ? C'est donc qu'est-ce qui n'est pas trop con ? Si je vous pose la question qu'est-ce qui est con et court ? Vous savez que c'est la réponse ? C'est un concours, évidemment. Il n'y a vraiment pas plus et court qu'un concours parce que l'architecture demande du temps comme un arbre pour pousser et on sait tous qu'on manque cruellement d'imagination. Et donc, voilà. Oui, d'habitude, en archi, on présente les projets comme ça avec des arbres qui sont là depuis 10 ans et des fleurs qui ont pris de l'an de pousser. Mais malheureusement, quand on livre le bâtiment, les abords sont en adolescence. Il faut attendre 10 ans pour qu'il ait l'âge adulte. Et donc, chez nous, quand on prejente des projets, on a l'impertinence de les présenter comme on les donnera à la récession provisoire dans un autre sens. Et ce bâtiment est entouré de jardins, un jardin thérapeutique. Et on s'est entouré de psychiatres, de médecins et surtout de botanistes. en particulier les facultés agrodomiques de Jean-Blou en Belgique sont mondialement connues pour leurs travaux là-dedans. Il y a un Vietnamien qui travaille à Jean-Blou à développer toute une méthodologie sur la thérapeutique de ces jardins. Donc, il y a un cas qui est un jardin thérapeutique qui est celui-ci. Et puis, imaginez qu'on gagne ce concours et qu'on le livre d'ici 3 ans. Dans 8 ans, ça ressemblera à ça. Et de l'autre côté, on a découvert qu'à Namur, il y avait un parfumeur qui fait des parfums de ma foi tout à fait magnifiques. Et apprenant ça, on essaie d'inclure les acteurs culturels d'une ville ou sociaux. J'étais le voir et j'ai proposé de prévoir une roserée dans notre projet de manière qu'ils puissent faire le parfum d'administration. De manière à ce que les hauts fonctionnaires puissent offrir à leurs visiteurs leur parfum à eux. Et donc, on a cherché la rose avec lui. J'ai oublié le nom de la rose et on va donc produire à Namur le parfum qui s'appellera la rose de Namur parce qu'on n'est pas très original dans Belgique. Et ça, c'est quand des roses seront prêtes à être cueillies pour faire le parfum. Alors, à l'intérieur, on a essayé de faire les structures les plus perméables. Donc, c'est des planchers en bois, en ordi de bois. Et vous savez que dans le sud de Belgique, on a des grandes forêts, des forêts qui ne sont pas des forêts primaires, des forêts de primates. Les forêts primaires, la bonne, et puis celles des primates, celles que nous faisons nous, là où on abat les arbres trop jeunes, on ne sait pas très bien quoi faire, pour faire des bâtiments en bois parce qu'il paraît que c'est écologique. Ça n'a rien d'écologique, évidemment. Rien de tel que de faire un bâtiment en terre. Si vous voulez faire un bâtiment écologique, ramassez la terre par terre et contentez-vous de ça. Faites tisser par vos enfants la laine de vos brabis et on aura des vrais bâtiments à faible énergie. Et ça peut être très beau et très confortable. Mais donc, j'ai fait beaucoup de bâtiments en bois parce que, justement, naïvement, j'imaginais que le bois c'était respectueux, moral et sain. Ce n'est pas plus moral que l'acier inoxydable ou le verre ou le plastique. Mais enfin, il est de bon ton de le croire et de répondre ses croyances comme toutes les croyances. Ça fait du bien. Mais ça en plus. Et donc, on a essayé de savoir de mobiliser l'industrie du bois. Je me dis, on va faire des hordis en bois de troisième choix. Le bois de rebus, pas du bois de charpente puisqu'on peut, quand on fait des hordis, faire ce qu'on veut. Mais figurez-vous que les forestiers n'étaient pas intéressés parce que Total, notre pétrolier européen, rachète le bois de troisième choix un peu en dessous du prix du fioul pour en faire des pellettes et se donner une image verte. Donc, on transforme du bois de charpente en pellettes à brûler dans un foyer pour se donner une image verte. Et tout est à l'avenir dans ce cafranum de la pensée. Et du coup, on va employer du meilleur bois puisque le bon bois normal est employé par Total pour faire du carburant tant qu'à faire. Et tout ce projet de manière la plus impertinente possible, essayez de remettre le pot droit et d'expliquer aux administrations qui veulent un bâtiment. Vous connaissez cette classification qui est un feste tout britannique bréhame. Il y a le brame du cerf et le bréhame des britanniques. C'est une manière de classer les bâtiments vertueux par le Building Research Establishment à Watford en Angleterre. Et je leur mène une guerre impertinente sur chacun de leurs critères en essayant de les ridiculiser les uns après les autres. Mais pourtant, quand même, de les respecter. ce qui fait qu'on a un bâtiment ici plus qu'exemplaire. Depuis que ce système existe, il n'y a jamais un bâtiment qui accumule autant de points. C'est une vaste blague, une vaste comédie, évidemment. Et donc, on s'est pris au jeu, si vous voulez, en se moquant du système et de nous-mêmes en même temps. Mais parmi les choses très sérieuses, à l'intérieur, le directeur général de l'admission voulait permettre aux membres de sa collectivité de choisir. C'est assez amusant. ça va très bien commencer par, mais écoutez, au moins, 5 types de chaises différentes, 5 types de tables différentes, 5 types d'amorins différentes, 5 types de revêtements de sol, 5 types de revêtements de murs, 5 types de revêtements de plafond, et ils peuvent choisir et les mettre n'importe où. Je ne sais pas si bien compris, si si l'immunisme veut dire, dans un marché conception-construction, s'acoquiner avec 5 marchands de brawls, comme on dit chez nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Puis, il y a le mot problème, pour moi, synonyme d'inspiration, évidemment, ça n'existe pas, le mot problème, sauf en mathématiques, et là, ça devient un jeu. Et on réfléchit au nombre de mes collaborateurs et dans les météos recyclés, on dit que dans chaque ville, il y a un vide-grenier, le gars qui fait les poubelles après les morts. Et on a été voir le vide-grenier de Namur et on a fait un contrat, on dit, voilà, on va offrir à chaque fonctionnaire la possibilité de venir chez vous choisir des vieux meubles, des vieux tapis, des vieux tout ce qu'on veut, des neufs tout ce qu'on veut, de tous les ramasser en vidant les maisons et puis, ce seront des chômeurs et des handicapés qui les retaperont. Donc, c'est en même temps donner du boulot aux chômeurs et aux handicapés qui permettent aux fonctionnaires d'avoir des meubles qui ne coûtent rien, de payer cet ASBL qui a besoin de subsides mais comme les sous réservés par l'administration pour payer le mobilier sont là, ils seront payés au prix du mobilier neuf Kakaï de chez Ikea et peut-être qu'il y aurait une certaine poésie qui se dirèrent. Les gens peuvent aussi venir avec la chaise du grand-père ou de la grand-mère s'ils veulent ou de leur petite amie, peu importe. Donc, c'est un mélange et c'est des images d'ordinateurs avec la naïveté que ça a où on montrait tout ce qu'on pouvait faire comme genre d'assemblage, y compris des vieilles rosaces de plâtre prelées au plafond parce que ces plafonds devaient avoir évidemment des caractéristiques résistantes aux feuilles acoustiques. on travaille ces images de synthèse si vous voulez bien. C'est la partie de la vie c'est pas très important mais ce qui reste très important c'est la maquette et ici compte tenu de l'engagement citoyen de cette administration on a fait une maison de poupées à échelle au 24ème et on a invité une artiste bien connue en Wallonie qui fait des maisons de poupées comme oeuvre d'art et elle a fait mes collaborateurs ont fait la maquette sérieuse archidexte entre guillemets et elle s'est amusée à faire l'intérieur alors c'est très ludique parce que vous avez même des petites bouteilles d'eau gazeuse de spa de 3 mm de haut avec l'étiquette collée le journal local l'avenir de Namur qui est sur une table une maman avec son bébé parce que à propos de d'accessibilité au PME personnelle mobilité réduite une expression aberrante parce que un papa et une maman qui ont un moutard d'un an ou deux ans et que la crèche est fermée et mon papa maman soit en vacances au Seychelles ou au Maroc qu'est-ce qu'ils font d'un bébé ? Ils se déclarent malades évidemment donc il vaut beaucoup mieux permettre aux employés de venir avec bébé au bureau et le cri d'un poupon ça n'a jamais tué quiconque d'ailleurs chez nous au bureau il y a une balançoire et un coffre à jouets et il y a tant en temps des bébés qui baladent dans mes pattes des choses plutôt rigolos ça me change les idées de temps en temps et donc on propose ici à cette administration très sérieuse d'accepter les bébés dans le même ordre d'idée donc en effet comme il disait on aime bien employer des matériaux de réemploi alors il faut employer ça avec prudence parce que c'est tout aussi cynique et ridicule que d'employer des matériaux neufs en bon plastique polluant quand on va jusqu'au bout du raisonnement donc on joue le jeu on fait semblant on dit que c'est bien ça a des limites il y a deux gars qui font sens malgré tout c'est des tissus que l'on fait avec les restes des machins de la Guerreville d'Yves Saint Laurent et autres chez je ne sais plus pourquoi un jour je me trouve rentrant dans un chantier en Italie chez ce tisseur et je vois sur les métiers tissés qui sont en train de tisser des brocats mesdames sontueux dans des fils ils ont du fil dans tout ce qu'on peut imaginer et puis les restes de bobines ils ont demandé à Ricardo Umbertino qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça ils ont dit bon on donne nos gamins du village ou on brûle je dis à partir d'aujourd'hui je t'ai entendu de faire ça et il va me retisser ça sur un fil de trame en coton et on a fait des tissus aléatoires avec tous les dessus alors mesdames je peux vous dire que ces tissus et densités différentes tissés avec les chutes Umbertino ça je veux dire ça marque et figurez-vous qu'on n'est pas encore pas venu les utiliser parce que les pompiers l'interdisent parce que c'est pas M0 alors attention faites gaffe mesdames habillez-vous en M0 s'il vous plaît parce que les pompiers ne seraient pas contents ce genre d'aberrations où tout à coup le bâtiment ne peut pas être associé au vivant si vous voulez imaginez un bâtiment dans lequel il n'y ait pas d'eau qui coule dans les veines c'est impossible et puis ça a fait son petit bruit en Italie et le maire de Solofra qui était une banlieue mafieuse de Naples qui a pas mal de petits dealers de drogue mais aussi les meilleures tanneries européennes m'a demandé d'aller animer cette bande de petits délinquants très sympathiques et complètement pétés et on a ramassé dans les poubelles des tanneries les morceaux de cuir et on les a collés ensemble et du coup on a fait un sponsoring par 3M cette affreuse multinationale américaine qui fait les post-its et autres saloperies mais ils font aussi des bonnes cols et donc on a développé avec eux une colle qui est pas la colle parce que déjà tout cordonnier c'est quelqu'un l'employé pour coller votre chaussure ou des levaux et les autres vont coller un sac mais la colle qu'on a besoin pour coller les chutes c'est autre chose et donc on a mis ça au point avec 3M alors je continue pour ce bâtiment pour les jeunes ici présents vive les sciences les sciences c'est poétique mais il faut savoir les regarder avec un oeil poétique et pas avec un oeil effrayé dès l'école bien apprendre les bases mathématiques il faut pas énormément pour les apprivoiser ou pour être apprivoisés par elles et donc dans tous nos projets on calcule beaucoup à la main et on fait tourner sur des modèles virtuels 3D tous les progiciels les plus pointus existants jusqu'à présent et ceci est un tout nouveau progiciel d'éclairage naturel développé par deux égyptiens à l'université de Diège et pour vérifier la pénétration de lumière naturelle alors pour la petite histoire on est exactement 15 fois au-dessus de meilleurs critères technocratiques de lumière naturel dans les immeubles de bureaux et puis acoustique idem c'est inimaginable parce qu'on a comme outil donc on a fait les mesures acoustiques 3D par drone de toute la zone vous voyez la carte vous avez l'échelle en haut en mètres donc un truc de 300-400 mètres de diamètre et on a fait les mesures des pressions acoustiques tous les décibels parce que tous les 5 décibels comme les urbanistes adorent ça n'a aucun sens pour un bâtiment et en fonction des pressions acoustiques on a étudié 3 implantations différentes pour le bâtiment vous voyez le pointeur évidemment si je mets ma main je vais je vais hop ah oui je fais tout en même temps attendez voilà donc on a étudié 3 implantations soit en bord de rivière soit en recul de rivière et parallèle soit perpendiculaire à la rivière et on a vérifié voilà l'autre implantation à la troisième et puis on a regardé les variations de pression acoustique donc augmentation du bruit et dans cette version-ci vous voyez le rouge avec plus de bruit et le vert et le bleu qui a moins de bruit mais donc comme je fais un bâtiment en ventilation naturelle on ne peut pas ouvrir la fenêtre si on peut ouvrir la fenêtre il faut évidemment que l'air soit comme il faut et qu'il n'y ait pas trop de bruit et donc l'autre solution avec le bâtiment en recul il y a toujours une augmentation de la pression acoustique donc du bruit du côté de la rivière pourquoi ? parce que j'ai voulu vous dire qu'il y a une voie de chemin de fer à haut débit qui passe de l'autre côté de la rivière et finalement quand on met l'implementement comme on a décidé de l'implanter la pression acoustique est très très limitée et on a vérifié qu'on pouvait donc ouvrir par toutes les fenêtres mais vous voyez sans avoir fait usage et ça je peux vous dire c'est des très très gros processus très prêts à tu on aurait sûrement eu un fonctionnaire qui aurait pu faire la remarque oui mais c'est très bien mais c'est très romantique monsieur l'architecte nous on veut des fenêtres fixes qui se ferment pour l'acoustique et puis le suivant va nous parler de la qualité ça je passe parce que ah oui ça c'était ils ont mis attendez je vais retourner à ça oui l'autre chose si on fait de la ventilation naturelle c'est très bien de prendre mais ce que ce terre est pur ce que ce terre n'est pas empoisonné alors in temporinum suspecto il y a 15 jours les agents de sécurité du bâtiment Europa ont évacué tous les chefs d'état quasiment animalitari parce qu'il y a deux syndiqués qui sont tombés ou qui ont fait semblant de tomber dans les pommes dans les cuisines on a reçu 15 lettres d'avocats 15 huissiers 50 personnes autour de la table est-ce qu'il n'y a pas un terroriste machin tout ça parce qu'il y a un peu de fumée qui est sorti d'un avaloir de cuisine je vous assure ils ont vidé le bâtiment pendant 15 jours donc la paranoïa du terroriste ça a plus de limite et donc ici on s'est dit si on ouvre la fenêtre on devrait bien un fonctionnaire qui expliquera que l'air là-bas n'est pas pur et donc on a été voir le CERTEC qui est un centre de recherche européen très connu en matière olfactive et on a fait des mesures à trois climats températeurs différents de la qualité de l'air sur le lieu pour montrer que l'air était bon et finalement on a été chez les mécaniciens des fluides utilisés par Airbus en particulier pour étudier les vents et par différents climats autour du bâtiment de mères à montrer je ne vais pas aller dans le détail montrer qu'on sait que le tirage naturel marchera et même dans mes troupes les ingénieurs on est architecté ingénieur c'est-à-dire je me mens à moi-même vous voyez c'est mieux que de me faire mentir par un confrère d'ailleurs je ne supporte pas qu'un de mes confrères me ment d'habitude on se dispute moi avec moi ça va ça ne vous regarde pas mais donc on a quand même avec mes gâtes dans le temps décennu des disputes et quand j'ai insisté pour qu'on vérifie mes petits calculs de tirage naturel ce qui est au niveau équation assez élémentaire après tout il y a eu de la résistance et pour les calmer on a dit qu'on allait mettre je me dis on mettrait une résistance électrique au sommet de la cheminée pour augmenter le tirage ou même si vous voulez un expélère et on fera semblant qu'on fait de la ventilation naturelle et bien grâce à ces études de Senero on a pu démontrer que par tout temps on parvenait à créer ce tirage naturel de manière tout à fait adéquate sans devoir tricher en quoi que ce soit alors ça c'est assez élémentaire j'aurais dû vous montrer on vient de on a démarré un projet au cercle polaire à Ravaniemi en Finlande à Pôle et Lapont j'assure que la trajectoire du soleil c'est autrement plus émouvant que chez nous parce que là en été il est là tout le temps et en hiver il est là jamais sauf que quand il est là jamais dans un mois ça sera le cas malgré tout à midi il y a une extraordinaire lumière avec les horaires boréales qui arrivent et faire un projet dans notre ancienne horaire boréale c'est pas c'est pas un signifiant si vous voulez c'est une scène poésie et on on fait dans tous les projets ce genre de graphique vous voyez on calcule réellement la trajectoire du soleil c'est très élémentaire on fait ça au lycée mais beaucoup d'architectes oublient de le faire en faisant un bâtiment donc beaucoup de choses qu'on apprend au lycée qui restent malgré tout très très utiles des décennies après et puis un peu plus pointu et ça l'info manque et on a demandé à ISPRA au centre de recherche européen de foncer là-dessus c'est un chercheur à l'institut météorologique belge qui a fait ça je suis en train de dépasser tous les temps je parlerai d'un projet et puis tout le reste allez voir c'est mon site web mais on va tourner autour si vous voulez à peu près à chaque fois la même histoire ça c'est la densité c'est le nombre de luxe au sol au milieu pour un éclairage génital ce qu'Alvarado traite à Ravanimi de manière magnifique malgré la position de ce soleil qui se balade comme une toupie au sud à l'est l'ouest nord et au sud et c'est évidemment essentiel quand on regarde la position des fenêtres ça c'est à 45 degrés et ça c'est tout récent c'est une découverte d'un jeune doctorant égyptien de Zéliège Zouma Direction où on s'est posé la question de la température de lumière de la voûte céleste c'est idiot comme question et bien à Bruxelles on a fait ce graphique et ce graphique c'est quoi ? c'est 365 jours de l'année 1er janvier et 31 décembre et les 24 heures du jour et le rouge c'est 1000 degrés Kelvin le bleu c'est 10 000 degrés Kelvin et les bandes vertes c'est la Belgique c'est les nuages c'est nos nuages mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que le 21 juin quand il n'y a pas de nuages le ciel nous débite 10 000 degrés Kelvin et le 31 décembre quand il n'y a pas de nuages on est à 5000 degrés Kelvin ça veut dire en clair que quand vous regardez un tableau que ce soit Bruegel Magritte Picasso ou n'importe quoi la couleur de ce tableau n'est évidemment pas la même le 31 décembre ou le 21 juin et que donc parler de couleur en architecture il faut dire couleur à quelle saison et si vous ajoutez à ça le cycle de 12 ans du soleil et tiens tiens le cycle de 12 ans ah ! mais ça peut penser à quelque chose quand les anciens avaient pris connaissance les anciens avaient des millénaires que les savants assyriens et avant et chinois avaient remarqué qu'il y avait un cycle de 12 ans pour le soleil quelle architecture tient compte du cycle de 12 ans ? et bien pensez-y vous verrez que c'est loin d'être innocent et donc tenir compte de ça c'est très important et maintenant avec l'ESA l'agence spatiale européenne on va faire une planisphère et faire ce graphique pour tous les 10 degrés d'altitude équateur 10 degrés vers de gré etc jusqu'au cercle polaire et sur chaque à 10 degrés d'altitude ou l'équateur vous avez un océan un désert aride une forêt vierge et un climat tempéré et donc ça fait que vous aurez 30 diagrammes comme ça où on verra la sensibilité de la couleur du ciel suivant le jour de l'année suivant l'endroit où vous êtes sur la planète et en attendant quand je fais un projet en Chine ou en Finlande je suis orphelin de cette information et ça m'énerve je dis à mon client réalisateur finlandais désolé je ne sais pas donner ça pour Ravanini pour le moment la rose des vents ça coule de source et ça j'en ai parlé c'est le vent et ça le plus important et ça on peut le télécharger du site de ISPRA du site de recherche européenne c'est l'énergie en kWh m² par an suivant la position du soleil alors ça c'est à Bruxelles et bien chez nous à Bruxelles quand vous avez 1100 kWh m² par an à 30 degrés sur la verticale plein sud vous avez encore 30% de cette énergie 35% de cette énergie verticale au nord ça veut dire que maintenant et en Montpellier encore ça vous pouvez imaginer mais imaginez ça une ville toute noire toute tartinée photovoltaïque toiture et toutes les façades c'est du beau filbis quoi si je puis dire c'est le surréalisme mais comme on est le surréalisme s'il vous plaît laissez-nous ça à nous belges on n'a pas grand chose mais c'est nous les surréalistes et pas vous je fais le bâtiment ma faculté de polytechnique à Bruxelles je l'ai décidé et le président et l'acteur me passeront sur le corps non non mais ils sont d'accord on va faire le bâtiment tout noir toutes les façades toiture c'est un bâtiment entièrement celui de photovoltaïque et puis ça est ponctué par des châssis en chaîne claire et du vitrage cristallin ça va être gai ça alors j'ai encore combien de secondes ou de minutes alors pour être clair je peux vous tenir la jambe pendant 20 heures d'affilée c'est pas l'objectif mais on a un site web vous savez Philippe ça mène part dans ce point à la patience et c'est un site je fais principalement pour les étudiants et les chercheurs c'est pas c'est de l'information factuelle par projet plan coupe façade implantation notes descriptives photographie le site le machin tout ce qu'on peut donner et puis aussi depuis quelques années maintenant on a pris le pli de faire des livres factuels scientifiques et techniques qui expliquent pourquoi le commande des bâtiments et j'ai reçu l'autorisation des éditeurs permettent à chacun de les télécharger parce qu'ils se sont rendus compte que le coût des pressions sur une photocopieuse couleur coûtait le prix du bouquin donc ça ne dérangeait pas si vous préférez imprimer sur votre photocopieuse un bouquin que de l'acheter chez l'éditeur c'est chouvert et vert chou et c'est cet argument là qui m'a permis de les mettre gratuitement à disposition parce qu'on n'est pas obligé de l'imprimer il faut aussi le lire sur l'écran comme le font beaucoup de gens mais donc ce qui me permet de vous dire tout et n'importe quoi puisque je suis sérieux c'est sur notre site web logique ça c'est une caserne de pompiers qu'on vient de livrer à Charleroi parce que ce qui est magnifique ici c'est que ça entre à plusieurs pôles l'alarchie mais aussi l'interaction entre art et science qui est mon domaine de prédilection et les questions sociales j'ai fait plusieurs casettes de pompiers ces soldats du feu sont des héros et quand j'en parle je suis ému je brûle de m'en excuser parce que j'ai fait la caserne d'Enskédé vous savez au Pays-Bas là où il y a 8 ou 9 pompiers qui sont morts au feu quand cet entrepôt de feu d'artifice a explosé et j'ai été dormir avec eux avec les survivants ça veut dire que waouh ça laisse des souvenirs inoubliables et puis quand on a fait celle-ci c'est une très grande caserne parce qu'il y a 48 portes donc imaginez 48 camions de pompiers prêts à sortir donc c'est pour ça que j'ai vu en rond il y a 600 hommes donc c'est une vraie grande caserne en cas de shift donc il y a 150 lits là donc il y a 150 types qui tombent là en permanence il y a une salle de gym tout ce qu'on peut imaginer des potagers en toiture et c'est pas de la blague la seule toiture c'est des vrais potagers et chacun a choisi ses légumes et on fait le potage tous les jours avec les légumes du toit il y a ce qu'il faut on a calculé avec l'université de Jean Blou la quantité de légumes qu'il fallait la taille des potagers pour pouvoir produire et pour que ce soit les pompiers eux-mêmes qui soient les jardiniers qui plantent leurs légumes et ça ils parlent de feu ils parlent de pommes de terre et petits pois ça leur change de l'incendie dramatique dont ils viennent d'échapper et puis j'ai aussi créé parce que c'était pas dans le programme oui parmi les mathématiques que j'emploie et c'est tellement idiot mais c'est vraiment des premiers mondiaux comme ingénieur j'emploie la tôle perforée celle-ci est la tôle d'exercice des pompiers elle fait 25 mètres de haut et elle s'est faite de cornières de 58 mètres de côté reliées par des tôles en acier perforée à 50% et qui assure le contre-vendement à la base de diagonale et donc ça fait garde-camp contre-vendement tout ce que vous voulez et c'est aussi l'avantage d'être non seulement très très léger parce que le quantité d'acier au mètre carré est limité mais très peu coûteux donc je vous rappelle l'unité monétaire internationale l'euro mais aussi le kilowattheure donc c'est pas pour ça que je vous montre ça c'est pour la caserne et dans cette caserne j'ai créé le square des héros si vous voulez l'endroit où entre eux quand l'un d'entre eux meurt au combat au feu on peut se recueillir la chapelle des pompiers et on a fait ça avec des sous-publics vous imaginez des poches vides et j'essaye de faire intervenir des musiciens des compositeurs des peintres dans mes projets exactement comme aussi bien que de l'acier haute résistance et des plastiques vénéneux quel artiste était prêt à travailler à l'oeil à Charleroi en belge on dit des vismettes des expressions colorées des voyous quoi un vrai voyou qu'il me fallait de Charleroi à ta gueule des rues une petite crapule comme mes gamins à Naples j'en ai trouvé un génial et j'ai dit mec tu vas me faire ma fresque ouais monsieur bon ben lève ton blouson et tes boucles d'oreilles ça pue qu'est-ce que t'as besoin comme bombe et puis on a travaillé un ou deux mois ensemble et puis il m'a fait quatre ou cinq esquisses et du coup ce gars il a une cote incroyable il a quitté le trottoir et il a fini comme on se fait une carrière artistique incroyable et sa première grande œuvre c'est ce mur devant le voilà devant le dans ce qu'il y a des héros maintenant l'histoire incroyable c'est que il me disait bon maintenant j'ai fait la chapelle j'ai fait la fresque de Michel-Ange mais il me manque Mozart quoi et je sais que je suis académicien et fier de l'être et à l'académie royale de Belgique et on travaille souvent dans le collège de France on travaille et on s'amuse beaucoup et j'ai à ma disposition des cerveaux et des artistes pas tristes et entre autres Pierre Bartholomé qui avec Henri Pousseur Stokhoz Néboulé Forme-Banquatuor de musicien du XXe siècle bien connu et devant le café après une séance j'ai dit à Pierre je te convoque tu vas m'écrire gratuitement l'ode au courage pour les pompiers de Charleroi on n'a pas un bal mais tu vas me faire le plaisir de me faire ça et il m'a dit tout simplement oui et puis comment on s'est gratté le crâne et on a été revoir dans la banlieue de Charleroi ce qu'il y avait comme fanfare municipale on peut tomber à Montseau-sur-Sombre sur l'harmonie de Montseau-sur-Sombre des chômeurs des retraités des machins de 7 à 77 ans qui avaient leur instrument avant et Pierre a été les écouter voir leur niveau de compétence et a écrit l'ode au courage pour l'harmonie de Montseau-sur-Sombre et j'ai appelé un autre académicien de la classe technologie société qui est un extraordinaire acousticien et spécialiste en enregistrement et on a enregistré et si vous êtes sur notre site vous pouvez écouter l'ode au courage fait par vous verrez une gamine de 7 ans avec sa trompette et puis l'aîné dans le fond avec son bon bazar et voilà quoi et on attend toujours le moment où on va faire la première dans la caserne et je ne sais pas si j'ai demandé à mes pompiers de se mettre en uniforme de combat avec leur casque comme ça ou bien dans leur belle tenue bleue marine avec leur képi et leur galon et tout je ne sais pas encore on verra bon mais le temps presse ah oui tout ça j'ai passé ah mais ça c'est notre projet pour le Guggenheim et Zincky et pourquoi je le montre parce que c'était on n'a pas gagné parce que je vois que le jury n'a rien compris au graphique technique qu'on a donné ça c'est le drame des concours d'architecture c'est con et court en particulier parce que les membres du jury sont con et court aussi très souvent parce qu'ils n'ont plus la moyenne de connaissances scientifiques qui leur permet d'évaluer un projet correctement et donc quand vous voyez des rapports d'examens de jury je dirais c'est dramatique c'est surréaliste c'est mieux qu'une BD on pourrait les afficher dans des auditoires pour faire rigoler les étudiants de voir le niveau intellect des membres des jurys d'architecture donc juste un cas comme ça parce que et on a mis toutes les informations sur notre site internet parce que je pèse mes mots en vous parlant et c'est la première fois donc à El Zinqui en hiver il fait moins 20 on est au bord de la mer il y a un parc derrière ça souffle très fort et imaginez faire un musée d'art et ne pas savoir y rentrer parce qu'on est ballé par les vents on n'a pas de sens donc c'était important et c'est la première fois il y a trois ans et on commençait à avoir trouvé sur internet les modèles 3D des principales villes au monde et donc on a pris le modèle JIS des Zinqui avec notre modèle Revit 3D et on a trouvé des données météo de nos stations météo la plus proche tout ça c'est gratos sur internet qui était à 500 mètres du site donc on avait des données météo très très pertinentes et puis avec Séné Rouges le mécanicien des fluides d'Airbus qui a un petit budget R&D pour BB comme ça entre les fagots on fait un rapport leur bonne oeuvre à eux c'est de faire tourner leur projet de ciel détourner le calcul d'Airbus pour le filipino ça coûte pas cher pour eux et moi ça mène beaucoup et donc on a fait une première simulation première mondiale en simulant et la forme du bâtiment ah oui ils n'ont pas ah ben voilà c'est sur notre site la forme du bâtiment découle vraiment de l'analyse ces microclimats et de manière à ce qu'elles consomment peu d'énergie aussi alors ça c'est une des facettes après c'est un véritable musée donc la question de lumière naturelle c'est important et pour ça on a mis sur le toit des héliostas qui suivent le soleil de manière comme le soleil est bas là ça marche d'autant mieux si ça avait été efficace Alvarado l'aurait sûrement utilisé on en a mis un la première fois le premier qu'on a réalisé c'est à la caserne de Charleroi il y a un grand héliostas qui rebalance la lumière dans le très fond du bâtiment et là c'était l'idée c'était d'éclairer ce musée vous voyez donc c'était une grande structure en bois avec une usine à art si vous voulez un grand entrepôt où les planchers pouvaient être déboulonnés reboulonnés sur pas 75 cm en fonction des besoins des expos temporaires ou permanentes et vous voyez il y avait un éclairage génital c'est la grande halle vide c'est pas l'architecte à dessiner ce que devient un musée un musée c'est pas fait pour l'inauguration c'est fait pour 50 ou 60 ans après et donc voilà oui ça je vais passer je vais quand même vous montrer j'adore faire des maisons pour des gens déjantés j'ai fait la base antarctique belge il y a quelques années pour un explorateur fabuleux Alain Hubert qui est un de ces grands explorateurs qui découvre encore des parties de la planète inconnue c'est devenu un ami finalement et puis je lui ai fait sa petite maison pas trop petite que ça pas très loin du bureau entièrement en bois et je vous montre ça parce que d'abord c'est un scientifique de haut vol donc il peut accepter toutes mes idées folles et en particulier c'est ce qu'elle est c'est rien quand je vous disais que j'adore dessiner les pistes attières les escaliers aussi donc cet escalier c'est fait d'une simple tôle perforée mais cette tôle perforée fait poutre donc cette tôle perforée est découpée comme ça les marches sont en tôle perforée il y a simplement un tube ici qui reprend le moment et de l'autre côté c'est un petit plat de 3 cm qui est fixé au montant en bois de la maison et voilà des photos oui c'est aussi on aime bien travailler avec des ambiances thermiques différentes de passer d'une enveloppe à une deuxième à une troisième à une troisième à une quatrième exactement comme les anciens faisaient cette idée primate des bâtiments dits modernes d'après-guerre où on passe de moins 20 degrés à plus 20 degrés en ouvrant la porte dans un hall d'entrée d'une aberration énergétique évidemment d'abord en plus on crève de chaud parce qu'on a encore son manteau quand on rentre dans le hall donc beaucoup mieux avoir un hall à 0 degré et puis un sas à 0 degré et puis un hall à 10 degrés et puis enfin un espace de vie à 20 degrés en faisant ça dans les bâtiments publics vous n'imaginez pas l'énergie qu'on économiserait et l'investissement initial sans parler des frais de maintenance voilà et il se fait aussi que le sud était légèrement délicieusement décalé par rapport à son terrain et l'oblique dans le bâtiment c'est la direction du sud et puis je suis un van der Lannien et certainement pas du tout un corbuséen les bobards du corbusé avec son modulo qui est une escroquerie intellectuelle totale par contre je respecte le nombre plastique d'un van der Lann ah je parlais il a dit de notre projet pour Château-Cheval-Blan à Saint-Émilion on n'a pas gagné puisque vous savez ce qui a été fait mais l'idée là c'est de faire une coque très très légère et justement je voulais expliquer à Arnaud que le vin c'est quelque chose de subtil c'est pas le boxeur c'est plutôt le danseur mais je crois qu'on a plutôt fait un boxeur la même chose autre chose le vin se contentera du boxeur mais l'idée c'est de faire des cuves en acier inoxydable chaque parcelle ayant sa quantité et on la prolonge par des des colonnes en tôle perforée et pourquoi parce qu'en allant visiter tous ces grands châteaux et en discutant un peu on m'en rendu compte de l'accident du travail qu'il y a dans les châteaux ça on n'aime pas raconter évidemment des types qui tombent en remplissant les cuves et qui sont handicapés à vie et là beaucoup plus qu'on imagine et donc l'impertinence d'imaginer un système où le personnel n'allait pas tomber en s'intéressant aux vins en production et en même temps c'est que la colonne porte la toiture qui sont équipées d'Oculus je suis triste de ne pas avoir fait ce projet je l'aimais vraiment beaucoup et là la cave en dessous si vous voulez est faite d'une coque en poterie de 5 cm d'épaisseur ça marche très très bien et la Deau dieste fait ça en Amérique du Sud depuis bien longtemps rien de nouveau et en dessous de chaque colonne pardon en dessous de chaque cuve vous avez une petite colonne d'un acier inoxydable brillant qui porte le poids et tout ça d'une extrême légèreté vous imaginez c'est la terre cuite de 6 cm quelques tôles perforées et ça fait toute l'histoire alors ça c'était la maquette de l'ensemble du site où vous voyez l'espèce de vitre qui les brosse j'appuie plus les dépendances et puis la manière dont je réinterpréter le faux petit château alors vous avez passé ça c'est 5 minutes encore bon je crois qu'il y a celui-là et puis un autre et puis le reste vous verrez sur mon site internet pour ceux que ça amuse ça c'est un pardon oui oui je vais quand même montrer quelques photos de repas vous savez j'en ai marre à parler de repas franchement ça c'est le siège d'assaillé glace à Loumananeur et vous savez que les verriers font leur chiffre d'affaires non pas avec du bon vert transparent mais avec ces verres relatés miroirs à couches fardées ces verres qui habillent ces tours en verres réfléchissants brutal agressifs dans les villes chinoises japonaises même à la défense dans ces quartiers d'affaires ces ghettos pour col blanc insupportables dans lesquels les gens deviennent tous de rastonique mais enfin c'est avec ça qu'ils font leur beurre et puis j'ai eu le malheur de gagner le concours pour leur siège et je leur ai dit écoutez c'est du vert transparent ou c'est pas moi vous imaginez d'habitude on me vire quand je dis ça et je me fais virer volontiers je préfère ne pas être complice de de la moralité que de que d'un maître dans la même poche du vilain argent si vous voulez et génial le président d'AGC m'a regardé il dit as-tu un toupet incroyable je dis quoi tu ne le savais pas et puis on l'a fait en vert extra clair et donc le siège AGC est fait en vert cristallin transparent avec un indice de rendu de couleur magnifique et mais pour ça il fallait créer une protection solaire efficace et j'avais inventé pour Palazzo Maté à Rome et Ours bâtiment de Henni concours qu'on a gagné pour une fois contre Jean-Douvel ça a fait plaisir mais qui attend toujours d'être construit on verra bien j'avais inventé ce système de mettre des bandes opaques décalées staggered comme on dit en anglais qui suivaient le soleil une espèce de gigantesque ventelle à l'échelle du Colisée pour Rome et j'en ai parlé à Jean-François Ayriste le CEO d'AGC et on a fait un programme de recherche ça avait mis deux ans parce qu'il n'y a qu'à ça a coûté un bon petit deux millions d'euros ce genre de programme de recherche plus de 250 000 euros pour caler des brevets Saint-Gobain nous a fait tous les sales coupes possibles imaginables pour qu'on n'ait pas notre brevet mais ils l'ont quand même dans l'os parce qu'on a notre brevet et on a développé des ventelles en vert blanche qui tournent avec le soleil et qui permettent d'avoir un bâtiment voilà on va voir ici et ce qui est extraordinaire c'est que donc on a du vert on a une toute petite couche donc on a des vitrales avec un U de 1 mais pour le reste c'est une transparence incroyable et malgré ça on a un bâtiment énergie positive et ça parce qu'on a des puits énergétiques on a un peu de photovoltaïque mais pourquoi ? parce qu'on n'allume pas la lumière dans les bureaux pendant la journée il y a suffisamment de lumière naturelle partout en tout temps et donc vous voyez c'est la ventelle de verre et les voilà et donc elles sont sur des mécanismes elles sont horizontales sur les faces nord et sud puisque là le soleil est haut au sud et verticales sur les faces est et ouest puisque là le soleil est plus bas et puis il y en a vous avez des patios en bambou pourquoi un bambou ça c'est aussi magnifique c'est vrai en France aussi il n'y a pas de bois M0 il n'y a pas de bois qui ne brûle pas c'est embêtant pour les pompiers donc on ne peut plus maintenant avec le rocote faire des façades en bois c'est interdit vous vous rendez compte ça peut brûler c'est comme les tissus récupérés donc il faut trouver des saloperies pour réduire le bois pour qu'il ne brûle plus mais heureusement qu'il y a le bambou chinois lui il est M0 donc on fait des façades en faux bois en bambou et ceci dit ce n'est pas si mauvais on l'a fait oui je fais je fais des saloperies aussi je suis un impur total le moment qu'on progresse petit à petit mais ça les qualités le bambou je rencontrerai après mais du coup à l'intérieur on a un espace ah oui ça aussi c'est le genre de bouquin où ça veut la peine où on trouve qu'on a fait assez d'inventions technologiques et de progrès scientifiques que pour l'expliquer aux jeunes doctorants aux jeunes ingénieurs politiciens architectes pour que les architectes s'intéressent un peu à la science et ils sont téléchargeables lisibles gratos sur notre site ah ça c'est notre premier projet chinois Eureka fini grâce à Wangshu c'est très amusant je vous ai dit que c'est un épicotier mais je fais des restaurants aussi et c'est un restaurant en gradin panoramique dans le port de Zuchan le plus grand port de pêche chinois et avec une tour vous allez rire c'est une tour automatisée pour le parking parce que tout Wangshu qu'il était il n'avait pas pensé au fait que les chinois pourraient un jour avoir une voiture et donc faire un village culturel sans parking c'est un peu embêtant sans blague quoi et donc très fair play il a dit oui donc t'as raison je dis écoute on va faire un campanile silo à bagnole le campanile parking le camp parking et puis j'ai demandé à mon complice Georges Meurand de faire la fresque et donc c'est un parking full robotisé la voiture est là et s'empile comme des bouquins dans une bouquette alors ça c'est l'autre projet alors il y a deux variances il y a celui-là ou celui-là et ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire mais dans un cas c'est un autel de 5 ou 7 étoiles et dans l'autre cas une espèce de zénith mais ce qui est propre aux deux projets c'est que c'est des éléments en acier fait avec des vieux morceaux de bateau récupéré du cimetière à bateau de la ville donc c'est directement de l'épave navale à l'hôtel 7 étoiles ou au balcon du truc 7 étoiles et là ça c'est vrai du vrai durable parce que l'acier il est vraiment à 300 mètres du site et c'est les mêmes petits soudeurs qui au lieu de le découper en morceaux pour faire des casseroles vont le découper pour faire des balcons ou des chambres d'hôtel pour les tout riches les touristes qui sont très riches j'appelle ça la touriche ça c'est une petite maison pour un copain en arc de cercle et allez voir sur le site la manière dont on l'a construit j'ai mis du temps donc elle est hyper orthodoxe au niveau développement durable et c'est un véritable discours de curé face à un or courbe incliné vers la vue vers l'Effel en Allemagne face à un incliné des grammes les calculs c'est une thèse doctorate tout ça c'est des alibis pour prendre son pied et faire une maison amusante et là comme c'est une maison elle peut brûler la norme ne s'applique pas aux maisons donc là on peut mettre du bois normal donc elle est entièrement en chaîne des environs et avec une casquette débordante et comme elle est très écologique la toiture est évidemment en plastique parce que le meilleur matériau ouvre une toiture le plus écologique c'est du PVC et je peux vous le démontrer par rapport à plus de temps en temps j'ai des discussions avec des écolos sur le sujet mais à nouveau parce qu'il faut évidemment connaître un peu la science des matériaux pour parler de ça parce que sinon on dit tout et n'importe quoi et je me suis rendu compte que c'était d'une douceur à travailler ce PVC et ce PVC permet d'être oui d'être mis en lait de retomber de remonter sur la casquette et d'être si vous voulez c'est magnifique l'ouvrier qui met ça en place l'artisan ce que c'est la main de Richard Senet c'est vrai aussi pour du PVC et je me rappelle de voir ce couvreur cet artisan couvreur qui n'avait jamais mis ça en place comme ça qui jubilait en plaçant en collant cette bande de PVC comme c'est bon comme un petit pas de danse et donc cette maison est très simple c'est une série de pièces orientées au nord avec un couloir prenant l'énergie au sud et toutes les pièces ont des petites fenêtres hautes qui reçoivent le soleil au dessus du couloir et des flaps bas ici et donc vous avez en été un tirage frais l'air frais passe à travers la maison et ce petit fenêtre j'ai mis à hauteur mais quand on s'est sur la banquette quand elle est ouverte ça sert d'appui coude si vous voulez avec des petits miroirs partout tiens ah c'est amusant je ne l'ai jamais vu il y a une photo d'en haut mais oui les arbres sont encore jeunes ça c'est le même projet préféré c'est au Burundi c'est pour les pauvres des pauvres mais ces pauvres des pauvres sont géniaux quand vous êtes dans ces villages à Ngozi au Burundi quand vous voyez les hommes et les femmes tisser faire des paniers en osier tisser des tissus je pourrais rester des jours aller voir faire en me taisant moi me tais vous imaginez je pourrais me taire avec un an tissé et donc ça m'a donné l'idée et alors en même temps je voyais d'autres bruts abattre des eucalypties centenaires pour chauffer pour faire des mauvaises briques alors j'ai des photos dantesques où on voit des centaines de fous en briques d'esclaves en train de faire des mauvaises briques qu'on casse et j'étais invité par le président de la République je lui ai dit mais monsieur le président vous êtes fou excusez-moi de vous le dire mais même un président de la République peut être fou ça marche pas votre système on est en train de foutre notre pays en l'air et donc l'idée ici est d'arrêter ce saccage et de pendre des filets et c'est un projet de coopération c'est la ville de Braha Bruges en français mais le vrai nom c'est Braha en flamand comme ça qu'il faut prononcer nous les français vous dites New York mais les américains ils sont New York c'est la même chose donc la seule chose qui vient de Braha c'est le cordage par Aramila qu'on tend en filet et de nouveau ma théorie sur les structures minimales ça se calcule par ordinateur et si vous voulez ça s'accroche au pied des arbres et les arbres grandissent lentement sur 50-100 ans mais ça fait rien le filet monte et au filet on vient pendre des grandes huttes en osier alors la plus grande hutte jamais réalisée c'est celle des Zoulous dans le Transval en Afrique du Sud mais moi je fais des huttes 5 fois plus grandes pourquoi ? parce qu'elles ne sont pas soumises au flambage parce qu'elles ne sont pas comprimées elles sont tendues parce qu'elles sont pendues au filet et elles sont faites par les villageois et les villageoises j'ai chez moi quelques petits exemples de paniers en osier j'ai commencé à des échantillons comme les artisans m'offrent parce que j'aurais demandé un échantillon en prévoyant parce que le jour où ils le feront il faut qu'on soit bien d'accord sur la qualité parce que même si on est artisan on est quand même prié de faire quelque chose de qualité et ce qui est amusant c'est qu'au fil des cycles de 12 ans du soleil on fera une fête du soleil et on viendra ajouter les quelques brindilles supplémentées parce que les arbres sur 12 ans ont grandi de quelques millimètres mais vous imaginez j'ai un autre projet au Katanga même où Iskatoum-Betchapoué est en fuite parce que Kabila avec des revolvers travailler dans ces pays-là c'est attendre qu'ils arrêtent de se disputer ça on commence maintenant c'est la gare TGV de Naples dans Vésuvio Est vers la région du Calabria sur un bord d'Atalus et dans un pays chaud on fait une verrière évidemment pour un bien chaud c'est un coup de sauce et donc on a évidemment fait une verrière pour la gare TGV pour que tous ces voyageurs créent dans ma gare évidemment que non et heureusement on a pu dégrader un mot j'ai déjà fait plusieurs fois dans plusieurs bâtiments ça marche très bien même que ceux qui ont 25 ans et quand je le dis personne ne me croit et donc on fait des grands calculs d'ordinateur j'exhibe tous mes titres de profs du NIF de docteur en sciences et tout ce qu'on peut imaginer et puis je montre surtout des très beaux graphiques auxquels personne ne comprend rien et alors ça passe mais le principe est très simple en fait ici c'est des arcs des arcs en acier hyper légers et pourquoi ? parce que figurez-vous c'est une zone soumise à la séisme comme vous vous rappelez et bien mes arcs sont tellement légers que les forces du vent sont plus importantes que les forces de séisme ça ils n'avaient jamais vu mes copains des ingénieurs des chenaires italien et là-dessus il y a simplement une baudruche des TFE des tétrafluorétilènes plus transparents que le vert et comme ça n'a aucune isolation thermique et bien là en haut on peut faire 85-90 degrés mais comme il fait très chaud ça part aussi vite que c'est rentré donc vous avez des isothermes qui s'établissent et c'est vrai l'hiver par contre l'hiver il y a 10 cm de neige l'hiver comme l'été et alors qu'est-ce qu'on fait pour se refroidir encore un peu plus donc 90 degrés 25 degrés ici et si on veut avoir frais à la terrasse du café là mais qu'est-ce qu'on fait on met des parois de verre et exactement comme dans votre bénoi si vous versez 100 litres d'air frais il ne va pas monter il va rester où il est l'air frais parce qu'il pèse plus lourd que l'air chaud donc vous versez suffisamment de litres d'air frais avec votre café avec votre cappuccino et vous avez un café chaud dans de l'air frais et ça consomme très peu d'énergie et en hiver comme l'air chaud monte vous ne versez surtout pas l'eau chaude de votre cappuccino par terre mais vous vous chauffez avec des éclairats des radiateurs infrarouges dans une usine vous n'avez pas un type qui se chauffe avec un radiateur avec de l'infrarouge mais on peut très bien faire ça dans une gare aussi le budget est enfin trouvé et alors la nuit je ne comprends pas comment on éclaire ça simplement alors là ça c'est une gare finie c'est celle de Louvain en Belgique qui est la première application de ma théorie sous indicateur de volume si vous avez bien parmi vous j'engage quand même à lire ça c'est maintenant sur Wikipédia l'indicateur de volume et déplacement d'une structure architecturale de volume and displacement indicator of an architectural structure pour les flamands parce que c'est qu'on est un pays bilingue et donc en fait ça a l'air d'une gare toute banale ou toute ordinaire et bien par la géométrie de ces arcs on est parvenu à faire une gare on avait en face de nous du brûlage il y avait qui il y avait évidemment Calatrava c'est pour rigoler mais surtout Foster Rogers Grimshaw Von Garkin donc pas des manchots en ingénierie et bien Calatrava était dix fois plus lourd que nous dix fois plus d'acier il faut le faire quand même mais tous les autres avec des bons bureaux d'études que je ne citerai pas par respect pour eux étaient deux fois et demi plus lourds alors pour la petite histoire pendant que nous faisions cette gare là qu'à la Travache c'est celle de Liège vous avez une idée de la différence de prix entre l'une et l'autre c'est le même programme on ne peut pas imaginer 33 donc notre gare coûte 3% de celle de Liège pour le même programme celle-ci a été payée par les Flamands l'autre par les Wallons c'est pas un détail chez nous et dans le même ordre d'idée ça j'attends qu'on les construise pour le groupe Suez c'était un très très beau contrat une très très belle mission réfléchie sur comment on pouvait faire des éoliennes beaucoup plus légères parce que vous savez que dans une éolienne la moitié du poids la moitié du cou va dans ce qu'il y a en dessous du moulin le mât mais surtout les fondations et d'une part et que donc ça n'avait jamais été optimisé on fait toujours c'est la femme tube-tube avec en dessous une dalle de béton gigantesque et des centaines de pieux et avec ma théorie on a pu démontrer aussi rapidement il faut dire donc c'est tellement parfois on se demande des choses aussi évidentes comme pourquoi c'est pas encore fait c'est le cas du vers sous vide inventé il y a 19 ans c'est New South Wales en Australie qui va enfin être produit maintenant en manière mondiale et s'il vous plaît en Belgique pour le monde entier et je vous assure que je ne suis pas pour rien parce que depuis les 8 ans où je panne la direction générale d'HC étant en Belgique qu'au Japon il était grand temps avec les pommes de tombe j'ai failli me fâcher mais parfois il faut des années et donc ça dans 10 ou 15 ans on les fera parce que le bâtiment a une inertie de l'ordre de 25 à 30 ans mais surtout on le fera pourquoi ? parce que le principe est très simple si vous voulez on aubanne le mât à une hauteur déterminée ça va avoir avec les courbes de Michel découverte par Michel en 1901 que tous les ingénieurs ignorent supervement mais qui est un théorème fondamental mais c'est surtout utile je ne sais pas s'ils ont eu la bonne idée de mettre une illustration non non c'est aussi surtout utile pour rénover des vieux mâts toutes les éoliennes d'il y a 15 ou 20 ans qui sont vraiment nazes qui valent plus tripettes problème c'est une empreinte écologique dramatique il y a des centaines de pieux des tonnes de béton il y a un tube qui est fatigué en flexion mais qui n'est pas fatigué en compression donc on peut une éolienne classique avec un mâton de 50 mètres qui s'arrête là on enlève le moulin on met la casse on triple la hauteur on va non pas à 70 ou 80 mètres comme il est de bon ton de se mettre mais à 150 mètres du coup comme ça on fait les choses sérieusement et on fait on met des hyper pâles et on a récupéré l'entièreté de la fondation sans devoir la renforcer et maintenant j'ai terminé ça c'est le must du moment le bâtiment du conseil de l'Union Européenne et là vous lirez tous les bouquets que vous voulez là dessus donc l'idée au fond ce qui m'a séduit là-dedans c'est le côté surréaliste là non pas des Belges mais du conseil de l'Union Européenne vous savez que c'est Giscard d'Esset qui a fait un coup d'état incroyable le conseil d'état a été inventé par Giscard d'Esset en 1974 avant ça s'appelait le sommet européen et il faisait du tourisme le tourisme ils étaient de pays en pays dans le château chacun montrait son plus beau château les Français Versailles les Espagnols l'Escorial j'imagine et à qui mieux mieux et Giscard avec Helmut Kohl ou Helmut Schmidt Schmidt je crois a fait un coup d'état et en 74 en sortant d'un sommet européen il dit vous venez d'assister au dernier sommet européen et le premier conseiller européen et il a fallu encore attendre 12 ans pour transformer les génies de Giscard d'Esset en réalité et alors ils ont construit cette espèce de bâtiment infâme stalinien et toutes les combines possibles et imaginables enfin bref l'architecture ordinaire des puissants il y a encore maintenant il y a encore des machins comme ça qui osent se faire mais le programme prévoit de faire le palais européen imaginez-vous l'équivalent du Kremlin de Versailles de la Maison Blanche de tout ce que vous pouvez imaginer au beau d'un égout à bagnole au cœur du plus vulguer centre d'affaires européen qu'est Bruxelles il faut quand même être complètement surréaliste il est fou mais quel symbole quel symbole de démocratie de mettre le pouvoir au milieu de la merde et pas dans un beau parc et c'est ça qui m'a décidé à faire le concours et puis impertinence et dents j'ai continué évidemment je vois que j'ai expliqué que la première fois c'était je me félicite de mettre ce truc au plein milieu de la merde urbaine j'aurais pu me faire virer genre nouvelle que j'aime bien aurait aussi été capable de faire je l'ai battu il a été moins impertinent que moi vous imaginez bon et donc l'idée était simple il y avait un vieux bâtiment qui est le scandale de Bruxelles la bruxellisation a commencé avec ce promoteur qui a dû graisser la patte de je ne sais qu'elle fonctionnait pour arriver à faire ce bâtiment tout à fait hors échelle et puis après tous les vrais promoteurs ont continué à faire leur saloperie et toute la ville a changé d'échelle avant elle était à cette taille-là et puis c'est passé à celle-là mais donc ce forfait a été classé c'est devenu un monument classé il y a beaucoup de crimes comme ça qui deviennent des monuments classés dans tout le sens du terme et donc bon il y avait un cube qui restait on l'a rempli et j'ai employé des vieux châssis pourquoi ? parce que symboliquement se dire l'Europe perdra beaucoup sur les questions de développement durable d'unité dans la diversité et puis voilà et donc voilà et ça a plu sans plus et puis si vous voulez c'est un peu ce d'abat-jour et qu'est-ce qu'on met dans un abat-jour on met une ampoule et il se fait que le programme collait assez bien pour mettre la lanterne au milieu et puis on va encore mettre une petite couche de bons BCBG intellectuels on va mettre une ombrelle photovoltaïque c'est là que je l'ai mise et les justifiés les ingénieurs l'ingénieur que je suis m'a dit on peut vous justifier ça avec un raisonnement scientifique parfait mais je peux aussi vous justifier avec un autre raisonnement juste l'inverse la seule raison de cette ombrelle photovoltaïque c'est que au niveau de proportion ça se met bien c'est comme ça de protection les ingénieurs peuvent rendre tout vrai ou tout faux il n'y a pas plus menteur que nous vous voyez cette façade en fait c'est un pont parce qu'en même temps qu'on creusait le bâtiment on construit une voie de chemin de fer là en dessous et donc on ne pouvait pas construire et donc cette grande façade de 80 mètres sur 80 repose sur une colonne là une colonne dépassée le coin et puis imaginez une bande d'al-qaïdistes joyeux qui viennent chacun avec leur bazooka avec une rocket propelled grenade third generation douf 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 tous en même temps en coeur les dégâts que ça peut faire on a fait des essais dans la cave de l'école royale militaire dont je ne peux pas vous dessiner les détails mais je vous dis c'est impressionnant quand une âme de guerre comme ça de la Xème génération la plus performante lâche son venin et que ça passe à travers dans une symphonie terrible macabre en train de claquer exploser tous ces vitrages hurler agoniser sévère j'assure que c'est c'est un spectacle bref donc ça t'as résisté à tout ça aussi mais ce qui est amusant c'est que oui ça c'est un projet où on a repris le pouvoir complet au début j'avais laissé d'engineering à d'autres et puis j'ai tout recommencé pour me contenter de mes propres pensions j'ai un peu du bœu mais on a tout recalculé et en recalculant justement parce que j'étais pas content du tout de l'approche philosophique de mes collègues parce que l'ingénierie c'est un art c'est pas une science si vous voulez et quand je dis menteur c'est pas ça c'est que on a des croyances sur les attitudes et moi la légèreté par exemple il y a plein de mes confrères qui me disent ouais mais tes structures sont trop souples j'ai dit alors c'est un défaut de la souplesse ah ouais ouais et donc parfois je perds parce qu'il y a un confrère qui est parvenu à convaincre le client qu'il fallait être plus raide et qu'elle m'a souplesse pouvait être dangereuse et mauvaise pour la santé pour un tour de logement il y a un crétin qui a convaincu un de mes clients que des terrasses pouvaient vibrer par vent exceptionnel mais qui va sur une terrasse par vent exceptionnel mais que peut-être ça pourrait inquiéter les acheteurs très riches mais pour ça on a doublé l'épaisseur des tôles pour rien donc je gagne pas toujours mais si j'ai gagné parce que le conseil a accepté ça et en redessinant et en recalculant selon ma théorie cette charpente métallique on a gagné 30% du poids ce n'est pas rien quelques images voilà le tracé optimum de cette façade elle a une profondeur constante de 30 cm et ce sont des tôles d'épaisseur et d'argent variable on ne se rend pas compte de l'importance des robots des gentils robots des robots qui obéissent encore attendez-vous à avoir des robots qui vont se mettre à désobéir c'est dans l'ordre des choses il ne faut pas rêver on aura des robots désobéissants qui nous font des sales trucs mais maintenant pour le moins ils sont encore assez gentils ils ne sont pas encore trop malins donc pas encore trop méchants mais ils font déjà pas mal de choses et entre autres soudés des trucs comme ça au prix du culot standard où toutes les pièces d'acier sont de sections différentes fait à partir d'un coil de tôle quelque part c'est un rayonnage et un gentil robot qui va changer le coil qui l'amène à son copain l'autre robot découpeur qui l'amène gentiment au troisième robot soudeur tout ça c'est du vécu c'est comme faire un parking maintenant en imaginant qu'il faut encore avoir de la place pour ouvrir une portière c'est complètement idiot Mercedes maintenant vous en faut gratos vous direz c'est le motieux pour les tout riches mais les tout pauvres ils auront bientôt aussi dans leurs deux chevaux un robot parce que ça ne coûtera plus rien un robot pour guérir votre voiture donc pourquoi dépenser imaginez un peu 2m50 pour une place de parking j'ai malgré l'enfance c'est comme ça si vous avez un robot une place de 2m10 donc vous avez gagné 25% de place et puis aussi vous voyez que les voitures qui dorment 95% du temps et qui ne roulent que 5% du temps ça n'a plus de sens donc la voiture on va en disposer on ne va plus avoir c'est idiot de posséder une voiture avec tous les ennuis vous l'utilisez 5% du temps donc imaginez combien de parkings on va récupérer donc qu'est-ce qu'on va faire tous ces parkings qu'on construit comme maintenant qui ne serviront plus à rien dans 25 ans il faut y penser tout de suite déjà penser aux parkings moins larges c'est ça qui est gai parce qu'au fond on construit donc qu'est-ce qu'il faut construire des huttes en paille et des murs en pisée ça c'est durable tout le reste il y a beaucoup de choses qu'une nouvelle technologie écrase tout sauf si vous faites quelque chose de socialement utile si ça a une valeur affective et sociale ça va résister et ça ne doit pas être résistant mécaniquement ou malin au niveau de générique ça doit être résistant résignant humainement ça doit être doux doux gentil joyeux pas méchant arrogant et puissant on en a rien à cirer quand on voit l'architecture actuelle il y a intérêt à le rappeler à l'un de l'autre et je n'ai pas dit que c'était doux joyeux oui mais quand il faut résister à des armes de guerre comme celle à laquelle on a résisté alors bon là rien que ça alors Wanderlein je suis un disciple de Hans Dom Mondelein le nom de plastique pour les gens qui parlent français mais le nom le titre originel de l'ouvrage c'est le nom de plastique ouvrage fondamental évidemment qui est la seule théorie valable sur l'endagement de l'espace et les noms et donc étant son disciple j'applique la théorie de ce maître réel j'ai terminé vous faites comme ça oui la suite vous l'irez dans le bouquin on a fait une grille machin et puis on a on recevait les dessins chaque châssis différent et tous les jours on mettait en 3D dans le modèle et on calculait on donnait les plans d'exécution pour le robot qui découpait les tôles métalliques et puis on les a mis en place donc c'est très hautement informatisé ce machin et alors j'ai eu je suis responsable de tout tout ce qui est pas bien là-dedans c'est moi aussi et tout ce qui est bien c'est moi j'ai eu un pouvoir absolu j'ai fait ce bâtiment tout seul tout seul sans personne pour me contredire sans personne pour me donner une instruction tout ce que je vais faire c'est respecter le budget et le délai et remplir beaucoup de papiers alors on a rempli 23 725 000 à ce jour j'ai griffonné 21 000 croquis j'ai le prix à payer monsieur Trigui puis ça va aux archives du royaume et les gens vont s'amuser à regarder ça alors il y a un truc évidemment dès le début je voulais la couleur c'est pas le truc de l'architecte c'est le truc de l'artiste il faut toujours un artiste dans la poche j'en ai quelques-uns et entre autres mon ami Georges Meurand qui manipule le carré coloré avec une profondeur et une poésie incroyable et donc dès le concours il y avait le patchwork de la façade et puis le patchwork des couleurs les faux plafonds c'est en tôle de supermarché en acier perforé mon ami à feu trop d'un millimètre dessus de laine fait en Allemagne et le calibrage des couleurs Georges et moi n'a pas été tendre et le sol c'est des tapis en laine Merinos de Nouvelle-Zélande tissés à 250 000 nœuds au mètre carré 500 000 brins c'est des tissus auxquels vous pouvez faire pipi il n'y a aucun problème ils seront là encore 50 ans après dans leur couleur d'origine vous rappelez l'escalier de mon copain Alain Hubert et bien ici on a poussé plus loin en fait dans l'Eurocode je vous en parlais tout à l'heure il a dit oui aussi il faut se jouer de ces normes de ces lois elles ont toutes un côté surréaliste et délicieusement ridicule ou inspirant un jour on se faisait coincer par un contrôleur bref un contrôleur qui nous rappelait en montant son doigt attention machin l'Eurocode et puis on prend l'Eurocode et je dis avec délice que lorsqu'une matière travaille au 15ème de sa limite élastique elle ne doit plus être protégée contre le feu et puis de vérifier la section qu'on gage qu'on gaspille dans les barraudages d'un garde-côte escalier pour me rendre compte que cette quantité d'acier suffit à elle seule pour porter un escalier au 15ème de la limite élastique et de là à faire ceci il n'y a qu'à pas donc en fait ces escaliers résistants au feu sont faits d'une tôle d'un millimètre d'épaisseur perforée à 50% qui est pendu fixé là et qui n'est pas du tout protégé qui fait les escaliers et je crois que c'est la plus belle partie du bâtiment c'est ce que je préfère dans le bâtiment c'est les petits escaliers par hasard des histoires hier je guidais en ville privée Herman Van Rompel le premier président du conseil européen qui a été remplacé par Tusk avant que le bâtiment soit fini et c'est rigolo parce que là c'est pas moi qui ai rient mon badge qui m'a demandé aux agents de sécurité de passer là je faisais ça et les portes s'ouvraient devant moi à mourir de rire et j'ai démontré à monsieur Van Rompel et toute sa bande de courtisans qui étaient avec lui mes escaliers les gardiens se demandaient pourquoi j'allais là l'escalier de secours j'ai montré au président l'escalier de secours et je le trouvais très beau et voilà quelques autres images ah oui le plafond là car j'ai dû me battre en fait si vous voulez cette salle c'est pas petit c'est des planchers de 35 mètres sur 25 des ellipses de 25 mètres sur 35 mètres sans appui intermédiaire avec une surcharge de 600 km² pour ceux qui savent ça veut dire c'est pas triste et certains avaient eu le toupet de venir chez moi avec des poutres de 2 mètres 70 de hauteur mon regard charbonné tout à coup ils ont suivi un coup de pied haut et comme jusqu'à des seines j'avais pris le pouvoir et j'ai dessiné ça avec des polonceaux pardon et ces barres là sont faites en acier hurlant et en cas d'incendie ils disparaissent dans sa thèse et le plancher se transforme en coque métallique si vous voulez inversé et j'ai dû calculer l'anneau périphérique elliptique de manière à recevoir les fonds de compression en cas d'incendie ou d'attentat terrifiant petite salle petite salle ah ça c'est la salle de presse mon endroit préféré et il y a des espaces bon c'est quoi le travail de l'architecte nous on s'occupe du rien du vide la seule chose qui est l'univers l'espace de pouvoir de l'architecte c'est l'air c'est l'absence de choses et pour qu'on découvre l'absence de choses qu'on a voulu inventer ou proposer il faut bien de la matière mais cette matière le pouvoir de cette matière on le partage avec d'autres c'est pas pour rien que je suis ingénieur parce que moi je partage ce pouvoir avec moi-même mais pour l'architecte il doit partager ça avec un vrai ingénieur qui lui raconte des salades et puis il faut aussi partager avec le médecin on partage beaucoup de choses mais la seule chose qui est à nous c'est rien et donc c'est l'espace et donc pas étonnant que de temps en temps il y a un espace pour lequel on n'a plus un coup de foot qu'un autre et pour ceux qui ont envie avec Jean-Rathalie de Paris-Malaquais on n'a pas si à moins écrit l'histoire merci merci Philippe merci dans tous ces mensonges ces carabistoules j'ai encore d'autres on essaiera de démêler un peu est-ce que vous avez des questions ? c'est la première conférence de ce genre qu'on a et c'est ma dernière ici à Pierre-Vivre donc je suis vraiment ravie c'est un peu différent d'habitude on a moins d'autodérision on a moins ce ton là je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est un ton très particulier je suis belge oui 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 mais on a déjà eu un belge Basso Smets qui n'est pas encore arrivé au niveau je pense qu'il a encore quelques années à faire pour progresser oui mais Basso il n'est que flamand tandis que moi je suis flamand et francophone ah ben voilà ça doit être ça est-ce que vous avez des questions ? vous voulez tout de suite aller boire un coup c'est ça ? ah le site internet c'est Saman et Partners c'est ça au choix par exemple pour les étudiants et le doctorant parce que c'est aussi pour qu'on n'y passe pas trop de temps au bureau on est en train de scanner mes 1622 publications à ce jour elles sont toutes disponibles téléchargeables dans 15 jours sur le site web et comme ça les gens ne doivent plus m'écrire pour me demander le machin numéro au temps c'est à télécharger et j'assure que au niveau informatique il peut en venir à faire que ça marche sans passer des heures devant l'écran j'ai des très bons informaticiens dans mon équipe aussi donc le site web c'est fait oui Philippe oui on a bien entendu votre théorie sur les boxeurs que vous rencontriez parfois chez vos confrères quels sont plutôt les confrères qui ont votre estime oui exactement qui dansent il y a énormément d'ingénieurs danseux mais ils sont très peu connus parce qu'ils n'intéressent personne il faut vous dire que si on vous dit moi l'ingénierie je le fais comme du mécénat je n'ai pas besoin si vous voulez je le fais gratos avec ma mission d'architecte mais le conseil lui doit en vivre donc il y a une confusion d'objectifs et le conseil qui doit en vivre doit surtout pas déplacer aux architectes qui sont ses clients donc c'est un courtisan par essence par structure qui est réellement un courtisan donc déjà la plupart du temps il n'est pas autorisé à réfléchir d'une manière correcte il doit faire ce qui plaît à monsieur l'architecte génial quand ils font des ponts alors là ils peuvent vraiment être il y en a énormément des extraordinaires Eric Reitzel par exemple pour aller à des fins qui est l'ingénieur de la grande arche est un ingénieur très profond qui a lui redéveloppé la théorie de Michel par exemple si on parle de théoricien dans quelques années extraordinaires Eduardo Toroja par exemple en Espagne était Nervi un peu moins un peu trop artiste et la diodieste au Paraguay pour le moment je parle de gens très lointains en Belgique il y a eu René Gray qui est décédé et il y a Laurent Ney et on est néanmoins très concurrent mais c'est un ingénieur très profond en France il y a comment C'est Ritioti qui est l'ingénieur par exemple un excellent ingénieur quand il travaille tout seul comme ingénieur il sait faire des passerelles très légers et Marc pardon avant lui Marc Mimram Marc Mimram quand on l'autorise à travailler la légèreté je veux dire il sait tout aussi bien moi ce qu'il faut faire quoi donc il y en a énormément et en Allemagne son nom m'échappe maintenant il y a entre Dietmar Feistinger non ? pardon ? Dietmar Feistinger oui par exemple mais oui 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 absolument il est venu oui non je pensais je pensais pardon bien sûr mais je pensais son nom m'échappera le temps de de boire un verre d'eau ça me reviendra mais non il y en a plein alors ma question était aussi sur les architectes quels sont ceux qui ont grâce à vos yeux on parlait de boxeur tout à l'heure j'imagine que vous parliez aussi il y avait un petit parallèle avec Richioti que vous venez de citer qui dit que l'architecture est un sport de combat moi je préfère me promener dans une forêt je préfère me promener dans une forêt je préfère la lutte solitaire mesurer moi-même accélérer dans une brasse ou courir un peu plus vite il y a énormément vous parliez de Lucien Kroll tout à l'heure ah oui alors par exemple il y a le nombre d'architectes dont j'admire l'oeuvre est innombrable je dis mais dans les je parlais de Lucien Kroll parce qu'il se fait qu'on a été honoré conjointement dans la même catégorie il y a une petite semaine mais quand Lucien a eu le toupet pensait certain la sagesse pensais-je de proposer la mémé l'humain évolué il a fait une oeuvre exceptionnelle durable et quand il y a 40 ans je disais Lucien a fait va tous secouer mais c'est la seule logique et tous ces architectes bontons bcbg qui font l'architecture à la mode des gazettes d'architecture il n'y a pas pire que l'endectrement des revues d'architecture on ne dit pas tout ce qu'il y a autour le système lié à ces publications qui doivent quand même se vendre aussi donc cette architecture bcbg du jour de l'époque mais maintenant 40 ans après cette architecture est complètement foutue usée par contre la mémé de Lucien Kroll elle est fraîche comme le premier jour et dans le même mode d'idée il y a plein on n'a pas le même métier en France et en Belgique nous sommes économistes project managers construction managers on est attaqué en justice si on dépasse un budget à délai s'il y a un accident sur un chantier il faut bien devant les tribunaux c'est l'architecte donc on a intérêt à bien vérifier le plan sécurité de sentier l'installation des grues c'est nous qui le décidons et pas l'entrepreneur pour être bien sûr que ça va comme on veut donc c'est des métiers différents donc sur un projet on passe beaucoup plus d'heures qu'une agence américaine française ou anglaise par exemple mais ça c'est comme ça c'est très gai j'en suis très content pourquoi est-ce que je vous racontais ça ? on parlait aussi de Bouchin Patrick Bouchin ah oui Patrick Bouchin mais attendez il y en a plein ça c'est un truc que je devrais me préparer il y a vraiment mon petit carnet vous allez nous envoyer il y en a des centaines si vous voulez mais écoutez c'est très simple je pense tout à fait honnête tous mes copains des Global Awards on a été en forme d'une famille Wang Shu tout à l'heure dont vous parliez oui évidemment et on est c'est pas pour autant qu'on entend on aime tout ce qu'ils font mais on est la bande des Global Awards on est une très grande très grande unité et accord intellectuel et philosophique sur ce qu'on fait déjà eux mais il y en a plein d'autres vraiment mais comment vous dire prenez ceci ça ne demande pas de talent évidemment mais c'est dans un dans un univers qui est aux antipodes du mien vous allez parler de Pierre Ville c'est ça ? oui je parlais de tout le monde de sa radite il faudrait être complètement débile pour dire ça ne vaut rien c'est pas beau c'est magnifique c'est comme qu'elle a travaillé par contre je n'aurai jamais de mot aussi méchant que pour le bazar de Guéry à Paris ça c'est un champignon puriment on n'a pas idée ça c'est une insulte à l'humanité ça se fait pendant qu'on vend en esclave des réfugiés il y a aussi ce que je crois c'est quand même en plus ça ne sert à rien ça sert à flatter l'ego de l'un ou l'autre donc je crois qu'on doit enfin il me semble moi très égocentrique je veux être utile ça veut dire quoi ? ce que je crois être utile c'est tout à fait aussi inutile que tout le reste on est tous pris dans des paradoxes mais il y a quand même des architectes qui par leur engagement sont plus respectueux de l'humain claquer de l'argent pour paraître il n'y a aucune musique qui a besoin de gros muscles vous voyez les plus beaux moments musicaux sont faits avec quasiment rien l'art absolu l'art absolu c'est la poésie il n'y a rien de plus éternel même la musique a besoin d'instruments la poésie n'a besoin de rien c'est l'art auquel nous nous n'avons jamais comme architecte nous on est bien plus baladant je suis très content je m'amuse beaucoup d'artisans qui empilent des matériaux mais oui je crois qu'on doit les projets qui m'intéressent le plus c'est les pissatières c'est aller travailler avec ses côtés poétiques oui oui mais ici c'est extraordinaire vous avez remarqué que chez les messieurs les lavabos sont en même temps des urinoirs c'est incroyable là ici il n'y a pas d'urinoir mais il y a des lavabos urinoirs c'est quand même efficace non ? ça ne veut pas rire c'est pourtant le cas j'imagine ils ont une caméra non mais pour parler sérieusement les projets qui vont au coeur si vous voulez c'est par exemple cette école d'architecture de Bumbashi mais mon commanditaire s'est enfui pour ne pas se faire abattre et Ngozi mais la stabilité politique dans ces pays africains qui sont naissants dont nous sommes responsables et nous Belges en particulier pour ces deux pays là fait que il faudra beaucoup de temps les trucs que je fais pour Wangshu en Chine je ne fais pas des tours en Chine je ne fais pas des logements en Chine de promoteurs j'ai des machins éminemment socio-culturels et là franchement c'est une invitation je fais ces projets en Finlande le projet qu'on fait en Laponie c'est un truc on va devoir se battre pour boucler le budget mais je fais aussi en Finlande j'ai fait un atelier d'un artiste célèbre en Finlande qui s'appelle Eric Salvesen j'étends une cabane de jardin classée c'est la gare Lexga de Ekena Stavansari et j'y ajoute 25 mètres carrés 5 sur 5 je vois que c'est une des plus grandes oeuvres allez voir si vous voulez ces petites annexes sont faites avec des planches je ne sais pas comment vous disiez à jouets chevauchés comme ça peints au sang au sang de bœuf et puis une toiture en tôle zinguée et ça étend le volume actuel qui est classé qui est 5 sur 10 et j'ajoute 5 mètres de longueur mais je mets une planche sur 2 ce qui fait qu'il y a la lumière qui passe entre et comme la cabane de jardin n'est pas isolée et que là il faut isoler derrière je mets des arcs en triplex arrondis et là dedans je vais mettre du côté intérieur des panneaux en polycarbonate à 10 parois très isolantes qui diffusent la lumière et donc derrière les lattes rouges qui sont peintes à blanc du côté intérieur pour refuser la lumière il y a accroché à ces triplex parce que Eric Salvesen va le construire lui-même on vient accrocher comme des tuiles ces trucs c'est tout simple on les clipse les uns aux autres il n'y a pas le moindre pont thermique et puis la toiture au lieu de mettre une tôle zinguée on va mettre un verre feuilleté de 2 x 3 mm qui va amener cette lumière et à coup ce tabri jardin devient un atelier d'artiste de 5 sur 5 très confidentiel mais au bain de la nuit mais qui est fait à la taille des tableaux d'Eric moi ce qui m'excite c'est ça je suis en train de le truc sur lequel je travaille maintenant qui est le plus fou et c'est à côté d'un centre culturel fait par Oscar Niemeyer à Villers en Asturie c'est pour ArcelorMittal dans une usine dans un port dans un port industriel et Niemeyer a fait là un centre qui est peint en blanc au bord duquel roulent des 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 charrois de wagons pleins de minerais de fer imaginez le côté surréaliste yet it's clean et on a fait on on développe on travaille beaucoup les acides sont très très hautes résistances pour faire des trucs très légers et comme showcase excusez-moi l'anglicisme on va faire une tente sur un piqué central de 80 mètres de diamètre 75 mètres de diamètre qui couvre donc 5000 mètres carrés qui est fait en tôle perforée à 67% une tôle de 0,5 millimètre d'épaisseur en acier S2000 donc 2000 mégapascales délimité d'élastique revêtue d'un film BTF donc elle a la même transparence qu'une verrière classique style la pyramide du Louvre mais la pyramide du Louvre elle ne pèse pas 10 kilos 10 kilos au mètre carré mais elle en pèse plutôt 5 ou 600 donc on fait une verrière et elle n'a pas une portée de 40 mètres sur un poteau central là on fait portée de 35 mètres 34 mètres 700 je ne sais plus combien sur un pylône central de 10 centimètres de diamètre de 25 mètres de haut et contenu au flambage comme une toile d'araignée par des cordages de 4 millimètres de diamètre qui comme une toile d'araignée se répartit la géométrie est essentielle dans une structure pour l'effet léger et donc si vous voulez ce sont des câbles en tension qui accrochés à une membrane en tension tiennent à ma centrale en compression pour qu'il ne se rend pas et qu'il travaille à grande traite totale et l'ensemble le pèse 10 kilos au mètre carré et ça le premier ingénieur Vladimir Choukov 1890 le premier homme qui a fait des tentes en acier et c'est lui qui a fait ses tours en paraboli en petit profilé qui existe toujours en Russie mais il y en a pour une anthologie c'est les grands ingénieurs je veux dire on peut parler de Frécinet de Candon Bernard et tout ce qu'il y en a des anthologies tu as la nuit devant toi c'est bon ok est-ce qu'il y a d'autres questions on est 50 archis non on est 40 archis dit tout métier financier communication le staff management et 30 ingénieurs et avec les médias de Frécinet c'est bien vous n'avez pas d'ailleurs un archis électronique aucun non par contre vous savez tiens à propos on est passé full Revit et vous en France en Europe parmi les pionniers donc je crois que vous n'avez pas de problème mais chez nous on a un problème fou donc si vous avez des archis qui connaissent bien proficiency en Revit peuvent commencer demain chez nous pour le moment on manque d'architectes d'ingénieurs qualifiés qui savent utiliser les policiers dont on a besoin et Revit en particulier désolé c'est comme ça et en attendant qu'on invente un moyen cher qui fasse de la nique à Autodesk on en a cruellement besoin et pour le moment j'embauche à Bucarest en Hongrie et en Bulgarie parce qu'il n'y a pas de candidat on reçoit 5 à 6 curriculum par jour et ma secrétaire no Revit no job no Revit no job no Revit no job action station alarme 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 les chinois les chinois sont il faut se rendre compte est-ce que vous vous rendez compte que l'arrivée dans le ranking des classements des universités des chinois et le côté mollasson des universités européennes mais c'est en pleuré comment s'appelle le patron de l'EPFL dont m'échappe maintenant qu'est-ce qu'il a eu comme idée géniale un euro un neuropsychiatre l'EPFL était une petite université de province de village il a transformé dans la 10ème mondiale qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait confiance il a ouvert ses portes communiquer ne pas diaboliser l'industrie l'industrie a aussi peu d'universités que l'université a peur d'industrie ce sont deux peurs néfastes ça crée la suspicion illégitime et le grand génie de son nom m'échappe maintenant du président de l'EPFL 1999-2016 je crois on en s'en rire c'est d'avoir ouvert les portes de l'EPFL fait confiance aux jeunes chercheurs ne plus avoir des vieux barbons dont les chercheurs dépendaient freedom peace on earth mes 68 dans les UNIF les vieux profs à la retraite et autre chose ce qu'il faut apprendre à l'UNIF les profs ont une obligation d'apprendre eux le problème des UNIF chez nous c'est que les profs ils imaginent qu'ils n'ont plus contenu à apprendre il n'y a pas une université américaine ou chinoise où les profs ne vont pas sur les bancs de l'école ils ne continuent pas à apprendre chez nous on croit que quand on a un doctorat on a fini c'est des bêtises donc ça c'est et donc c'est clair l'autre jour je m'adressais à une bande de lycéens qui cherchaient leur voix et je disais vous devez apprendre des chinois et puis il y avait quelques français là-dedans mon père avait dit non les chinois cultivés par l'anglais imaginez un peu moi quand je suis arrivé à Maïti j'aurais dû dire mais non les américains cultivés par le français c'est exactement la même chose c'est aberrant et évident que nos enfants doivent maintenant apprendre le chinois qu'on le veuille ou non et vous vous avez mis du mal à apprendre l'anglais je ne sais pas il était vraiment très résistant à ça maintenant vous êtes bien obligés je pense qu'on sera meilleur en chinois et surtout à Montpellier on a eu oui non non mais oui nous on avance évidemment l'anglais pendant un moment donné vous avez été un peu du mais c'est toujours pas terrible non non mais probablement vous serez mieux en chinois ok j'ai pas été assez impertinent là zut une dernière question ou on continue à côté on continue à côté ou avec le café avec du vin avec du vin avec le thé à côté avec du thé si vous voulez du café voilà bon bah écoutez merci beaucoup c'était ma dernière soirée ici à Pierre-Vivre donc la programmation bravo à vous voilà merci à tous ceux qui ont suivi pendant les 5 années les conférences qui ont été organisées ça va continuer évidemment avec d'autres personnes en 2018 vous recevrez les mails avec les informations et puis merci à vous c'était une dernière quand même assez exceptionnelle donc à très bientôt et surtout à très vite à côté il y a des profs de l'école d'archi qui vont pouvoir discuter avec vous aussi des ingénieurs des ingénieurs des architectes des étudiants des citoyens qui s'intéressent à l'architecture donc à tout de suite qui s'intéressent